Il a cette capacité, parce que c'est un maire sans étiquette, mais écolo, revendiqué. Il est capable d'aller chercher un maïs éculteur qui fait du maïs intensif, conventionnel, comme on dit, moi j'ai dit chimique, et qui a priori, vous savez, les agriculteurs conventionnels et les maires écolo en général, ça ne se parle pas très bien, d'accord ? Ça ne se parle pas parfois, ou c'est même pire parfois. Lui, il va le chercher parce qu'il sait que cet homme-là a des valeurs et qu'il faut absolument apprendre à travailler sur des convergences et des choses importantes qu'on veut faire ensemble. Et arrêter de se tirer dans les pattes, de tirer la couverture à soi, comme on perd beaucoup de temps à faire ça. C'est la grande qualité de Jean-Claude Mench, et là franchement je trouve que moi-même je n'y arrive pas à la cheville, c'est qu'il a la capacité, une qualité très très rare, et excusez-moi de le dire, en particulier chez les hommes politiques, c'est qu'il sait avaler son égo. Je dis ça sans aucune agressivité particulière, je ne le dise personne, ce que je veux dire c'est qu'on est dans un modèle qui pousse de toute façon à la compétition et à la concurrence, et pas du tout à ces valeurs qui vont être des valeurs cardinales si on veut survivre sur cette planète, qui sont la coopération et la collaboration, et le travail ensemble. Donc il va falloir apprendre à le faire, donc c'est pour ça que le travail du départ, qui est de se réunir, quelle que soit l'étiquette politique à laquelle on appartient, et d'essayer de déterminer quelles sont les choses auxquelles nous tenons, nous, sur notre territoire, à quoi tenons-nous collectivement, et vous allez voir que c'est très intéressant, parce que quand on laisse les étiquettes dans les placards, on se rend compte qu'on tient tous à manger une nourriture de qualité, on tient tous à ce que nos enfants soient en bonne santé, on tient tous à ce que nos anciens soient bien traités, on tient tous à ce qu'il n'y ait pas de pollution dans les villes, on tient tous à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité si criante qu'on laisse les gens dormir dans la rue, et on change le monde. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment se rassembler, et essayer de déterminer quelles sont les convergences capitales sur lesquelles on est capable de construire quelque chose qui a du sens pour tout le monde. et vous verrez comment là, c'est absolument révolutionnaire. Voilà. Bravo !